Mérite du français au travail, dans le commerce et dans les technologies de l'information, les organisations finalistes sont Catégorie Organisation de mois de 50 employés Affordance Studio, pour la conception du jeu vidéo prêt à négocier, qui vise l'apprentissage du français La boîte à génie, pour la mise en ligne de matériel pédagogique adapté à une clientèle qui présente un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage Les éditions Liberté des mots, pour la publication de trois contes fantastiques pour enfants qui mettent en valeur la culture francophone gaspésienne Edoki Academy, pour la création de l'application en ligne La Maternelle Montessori, qui vise à développer les compétences en lecture, en écriture, en calcul et en programmation informatique chez les enfants Le Festival international de la chanson de Green Bay, pour la tenue d'activités de promotion de la chanson d'expression française auprès des artistes émergents, des jeunes, ainsi que des professionnels de l'industrie de la musique Catégorie Organisation de 50 à 99 employés Coups de ballet, pour l'organisation de cours de français destinée à son personnel allophone Edgar, pour le lancement d'un bloc d'entreprise qui vise à sensibiliser les internautes à la force expressive d'une langue riche et bien écrite Tourisme Montréal, pour son projet Montréal vous accueille, qui vise la création d'une signature commune à 10 organisations montréalaise Catégorie Organisation d'au moins 100 employés La Fédération CJA, pour le lancement de la campagne promotionnelle Juifs d'ici, qui souligne l'apport de membres de cette communauté à la société québécoise Lightspeed, pour l'organisation de cours de français qui vise l'intégration de son personnel allophone à la culture québécoise et l'apprentissage des québécismes McDonnell, Dettwiller et Associés, pour l'implantation du système INFOR-LN qui encadre les processus d'affaires en gestion de projets en ingénierie, en finance ainsi qu'en distribution et en fabrication de satellites Osler, Hoskin et Harcourt, pour le dynamisme de leur comité de francisation qui a adopté des mesures de valorisation de la langue française Pratt & Whitney, pour la mise en place de formations sur des technologies de l'industrie de l'aérospatiale destinées aux membres de leur personnel actuel et nouvellement arrivé Raymond James, pour la création et la diffusion de documentations qui portent sur les stratégies de placement financier, la planification financière de la retraite et la francisation de ces technologies de l'information Regulvar, pour la mise en ligne du site Web de sa filiale Elcon TELUS, pour la mise en place d'un programme de perfectionnement du français à l'écrit qui est destiné aux agentes et aux agents du centre d'appel de TELUS affectés au clavardage avec la clientèle Ubisoft, pour la tenue de cours de français dans l'entreprise destinée à tous les membres de son personnel Catégorie Organisme de l'administration La Régie de l'assurance maladie du Québec Pour la diffusion auprès de tout son personnel des capsules prescription linguistique qui visent à améliorer la qualité de la langue dans les communications de l'organisation La Ville de Gatineau Pour l'organisation d'activités de francisation destinées à la population immigrante de son territoire Catégorie Établissement d'enseignement Le Cégep de Rivière-du-Loup Pour la conception d'affiches humoristiques qui illustrent des difficultés de la langue française L'École nationale d'aérotechnique Pour l'enseignement en français du logiciel CATIA aux étudiantes et aux étudiants en génie aérospatial L'École secondaire Honoré-Mercier Pour l'organisation d'activités de célébration du français auprès de l'ensemble des élèves L'Université Laval Pour l'organisation des ateliers Rêver en français qui visent la découverte de la culture québécoise et le développement des aptitudes à la conversation des étudiantes et des étudiants allophones et anglophones des cycles supérieurs L'Université de Montréal Pour le lancement de la campagne de promotion de la langue française Le français, c'est dans l'ADN de l'U2M L'Université Laval L'Université Laval L'Université Laval L'Université Laval L'Université Laval L'Université Laval